Mon métier, c'est acousticien. Ce qui m'a attiré en premier, c'est simple, c'est la musique. J'ai fait d'abord des maths pures, et puis j'ai relevé la tête. Je me suis demandé ce que je pouvais faire avec ça. Bon, j'ai essayé d'être prof en lycée, mais... Et au milieu de ces études qui me plaisaient, il y avait l'acoustique. Ah si, maths et acoustique, il y a un rapport, bien sûr. Mais c'est quoi l'acoustique pour vous ? L'étude du son ? Voilà. Le son, c'est une onde. Et donc, on peut modéliser sa propagation, son interaction avec les différents milieux. Écouter un son, puis aller regarder son spectre. Le spectre, finalement, c'est seulement une des modélisations mathématiques possibles du son. Si on prend une partition, c'est juste une représentation temps et fréquence du son. Et donc, j'ai des outils mathématiques qui me permettent de passer de l'espace fréquentiel à l'espace temporel. Par exemple, si je plaque un accord au piano, j'ai un minima trois fréquences qui sont mélangées. Je ne peux pas avoir une analyse temporelle fine des composantes de ce son. Et si on veut analyser finement le son, on a donc besoin d'outils mathématiques. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça a apporté comme révolution au monde, l'acoustique ? Eh bien, par exemple, l'échographie médicale. Écho, le son. Graphie, le dessin. On dessine les sons du corps et on envoie des sons dans le corps. Non, ce n'est pas exactement de la résonance, mais on en reparlera plus tard de ça. Écho, ça vient de la nymphe Écho, qui avait eu une aventure avec Zeus et donc, évidemment, Hera la punit, elle. Et sa punition, c'était qu'elle devait répéter tous les derniers mots qu'elle entendait. C'est vrai que c'était un peu nul comme punition. Attends, c'est méga relou quand même. Bref, avec l'échographie, on envoie un son dans le corps humain, avec un haut-parleur spécialement fait pour parler au corps humain. On envoie une impulsion et à chaque interface, à chaque matière rencontrée par ce son, il y a un écho qui revient. C'est ça qu'on va analyser, la réponse du corps aux différentes impulsions qu'on lui envoie. Ouais, c'est une sorte de ping-pong en fait. On vient scanner toutes les réponses qu'on reçoit. Concrètement, on fait un dessin de tous les échos successifs qu'on reçoit en changeant tout le temps d'endroit. Quand on regarde une échographie, on a l'impression de voir de l'espace, mais en fait, on voit du temps. Non, ce n'est absolument pas une photo, une écho. On a un axe temporel qu'on a converti en un temps spatial grâce à D égale Vt, durée égale vitesse fois temps. Par exemple, si je vais à Béziers, je vais mettre telle durée parce que je vais rouler tant de kilomètres pendant tant de temps. Ok, mais si ça bouchonne sur l'autoroute par exemple ? C'est un exemple, ne sois pas stupide. Les grands changements qui ont eu lieu dans la discipline... Alors, résonance... Pythagore. Pythagore, c'est le premier à avoir bossé sur la notion d'onde. Et justement, il a regardé les aspects de résonance. Il a fait des lois de vibration des cordes. C'est-à-dire qu'il a regardé les cordes des instruments bouger. Et à partir de là, il a créé la première gamme. La gamme pythagoricienne. Il avait une grande notion qui s'appelait étractice. Qui était de mettre le monde sous des relations d'harmonie. C'est la philosophie de l'époque. Il était géomètre et il cherchait ce qui faisait harmonie en toute chose. Oui, un peu comme le nombre d'or ou ce genre de trucs. Je ne mettrai pas ma main à couper que c'était lui le nombre d'or. Mais oui, c'était la même philosophie, exactement. Les gammes, on est d'accord que ça existe seulement parce qu'on les a figées. C'était une révélation, dans le sens où d'abord, ça permettait d'harmoniser les instruments entre eux. Et oui, on a pu avoir une première explication de « Ah bah tiens, il faudrait que je fasse une flûte dans cette longueur-là si je veux sonner juste avec mon copain. » Du coup, on a pu tout simplement créer des premiers ensembles d'instruments accordés. Balèze les Grecs quand même. Après ça, il y a eu Galilée. Galilée, il s'est amusé à regarder les traces des sons. C'est-à-dire ça, les ondes. CF page 46. Ça fait des dessins symétriques. Ça, c'est une note. Et si vous regardez la résonance de Caldoni, c'est ça, mais en deux dimensions. Tu mets du sel sur une plaque que tu fais vibrer en son milieu, sur différentes fréquences, et le sel fait des dessins. Et c'est impossible d'avoir des dessins non symétriques. Même si les dessins changent très nettement à chaque fois, chaque fréquence a son propre dessin. C'est complètement magique. Avec Galilée, si vous voulez, on rentre dans les matériaux. Et ça, c'est une première pierre qui ouvre à la fois le champ physique de la propagation dans les milieux et leur application. Je vais donner un exemple. On fait un grand saut spatio-temporel jusqu'au XXe siècle, où l'angevin, suite aux travaux de Pierre et Marie Curie qui découvrent la piezoélectricité, fabrique le premier sonar pendant la Première Guerre mondiale, qui permet donc de savoir à quelle distance se trouve un objet dans un milieu donné, en l'occurrence dans l'eau. Après, il faut attendre 1945 pour que les travaux de l'angevin soient appliqués à de l'échographie médicale. Mais en 1921, Caddy développe le premier oscillateur contrôlé par cristal piezoélectrique, et ça, c'est une grosse évolution. C'est quoi un oscillateur ? Un oscillateur, c'est quoi ? C'est quand tu souffles dans une flûte, elle se met à osciller sur une vibration particulière. Mais avec l'oscillateur, tu as quelque chose qui te donne une horloge interne. Dans nos ordi, nos horloges toutes à la même heure, ça vient de l'oscillateur de Caddy. Tu crées un chef d'orchestre automatique, fiable et universel. Mais tu peux en créer des millions, qui auront toutes le même timing. Et donc, ça permet à tous les ordinateurs du monde d'être cadencés de la même façon. Dans mon Mac, si je vais dans A propos de ce Mac, ça me dit que j'ai un microprocesseur à 2,4 GHz. Ça veut dire qu'il y a un top à 2,4 milliards d'opérations par seconde. Il est très très bête, mais il peut faire beaucoup, beaucoup de choses très 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 vite. En 1952, Aury et Wild, eux, ils ont appliqué les travaux de Caddy et de Langevin à de l'échographie médicale. Grosse révolution ! Selon les images qui reviennent à l'écho, je peux savoir à quel milieu de propagation j'ai affaire. Une poche de graisse, des tissus musculaires, des nodules cancéreux. Ça, ça a d'abord été créé par la médecine, et puis ça a été développé pour l'industrie. Dans le futur, les domaines dans lesquels on sent qu'il pourrait y avoir de la nouveauté, c'est les matériaux nanostructurés. Pour aller regarder des phénomènes proches de la physique quantique, mais de façon plus facile en acoustique. D'abord, par rapport à la physique quantique, la question de l'unification des modèles. Les modèles qui sont utilisés aujourd'hui ne sont pas les mêmes pour regarder l'infiniment grand, l'astronomie, ou l'infiniment petit, le quantique. C'est pas du tout pareil. Une des grosses questions de la physique actuelle, c'est de trouver un modèle unifié ou unifiant. Et l'acoustique pourrait être un point pour comprendre le passage, ne serait-ce qu'entre l'infiniment petit et notre échelle usuelle. En particulier parce que qui dit acoustique dit fréquence et dit temps. Or, le temps, c'est une notion compliquée en physique quantique, comme en astronomie. C'est pas une notion universelle. L'acoustique a des outils qui pourraient permettre de mesurer le décalage temporel ou fréquentiel. Bon, là, on est dans le futur encore. C'est drôle que Bach me vienne à l'esprit quand je cherche une invention qui me semble révolutionnaire. Non seulement je n'avais pas pensé aux inventions qu'il a écrites, ses pièces destinées à ses élèves pour apprendre à jouer à deux et trois voix, mais en plus, je me retrouve bloqué par le groupe The Bach Revolution quand je tape Bach plus révolution pour essayer de comprendre scientifiquement ce qui fait de ce personnage un créateur hors pair. Il y a trop de choses à savoir sur Bach. Son rôle dans l'histoire de la musique occidentale, son œuvre prolifique à l'extrême, sa physionomie énigmatique, perruque, pas perruque, son rapport à la religion. Son œuvre est tout entière d'inspiration divine, il le disait lui-même. Le fait est qu'il passait aussi beaucoup de temps à la taverne à boire des bières et à la maison, des tonneaux de vin. Bach, c'est la révolution de la perfection. Il n'a pas créé de formes musicales nouvelles, mais les apportait à un degré de maîtrise et d'universalité jamais égalé. Chacun à son niveau de technique ou de sensibilité musicale est à même de ressentir ou de pressentir ce qui se joue à travers la musique de Bach. Mais quoi ? Magie, spiritualité, génie, mathématiques. Qui es-tu ? Pourquoi tu fais cela ? Comment, bon sang, penses-tu qu'on t'ait compris quand on compose à ta manière à partir d'une IA ? Pourquoi est-ce que je n'écoute la passion selon saint Matthieu qu'à m'en casser les oreilles et en dansant comme sur de l'électro ? Ancrée dans l'Allemagne de son temps et le lutheranisme, la musique de Bach est centrée sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption, sur ce lien entre l'homme et Dieu, cette quête de l'éternel et de la transcendance qui est au cœur de chacun. Elle parle à l'intimité de chaque homme et rayonne de façon universelle par-delà les époques, les cultures et les croyances. Non, non, ton œuvre est bien celle d'un être humain. Trop d'histoires croustillantes à ton sujet. Tapé « Bach » plus anecdote. Mon ami me disait souvent qu'il irait bien boire une bière avec telle ou telle personnalité historique ou non. Moi, ça serait toi. Déjà que je préfère la bière allemande à toutes les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !